Bob Marley a joué au FC Nantes. Enfin pas vraiment, je t'explique. Été 1980, Bob Marley et ses musiciens sont en tournée en France. Le 2 juillet 1980, Bob Marley donne un concert au parc des expositions de la Beaujoire devant 8000 personnes. Ça fait beaucoup de monde quand même. Et la légende du reggae avait une habitude en tournée, c'est d'organiser des matchs amicaux face aux équipes du coin. Et là, pour le coup, c'est le FC Nantes. Le matin du show, Bob Marley et ses musiciens organisent un match amical face à certains joueurs du FC Nantes à la jaune-hélière, le centre d'entraînement du FC Nantes. Avant le match, il faut savoir que ça faisait 2 heures que Bob Marley et ses musiciens s'entraînaient sur le parking de l'hôtel. Lors du match, d'un côté, il y a Bob Marley avec un maillot du FC Nantes Europe 1 et ses coéquipiers. Et de l'autre, Henri Michel et 4 coéquipiers du FC Nantes. Logiquement, c'est les joueurs de football professionnels qui devraient s'imposer, surtout qu'ils sont champions de France en titre. Mais pas du tout. Les règles sont simples, 45 minutes de jeu, 5 contre 5 sur un terrain stabilisé. Les Jamaïcains ont impressionné, ils ont perdu seulement 4 buts à 3. C'est même Bob Marley et ses coéquipiers qui ont ouvert le score. Et la superstar de la musique a inscrit 2 des 4 buts de son équipe. Ce qui est déjà pas mal. Après le match amical, Bob Marley a offert un exemplaire de son album au joueur du FC Nantes. Et eux lui ont offert un maillot du FC Nantes. Et regardez, il pose très fièrement avec. Il y a même le gardien du FC Nantes qui a raconté une histoire assez drôle. Après le match, il est rentré dans le bus des Jamaïcains pour récupérer un disque signé. Et il a vu que tous les Jamaïcains, que ce soit Bob Marley et les musiciens, étaient en train de fumer de gros cônes. Alors que le concert, bah il était le soir même quoi. Malheureusement, Bob Marley décèdera un an plus tard d'un cancer généralisé. Les médecins avaient diagnostiqué un mélanome au pied suite à une blessure lors d'un match de football en 77. Alors Bob Marley, il se fait opérer et il se croit guéri. Sauf qu'en 1980, il fait un malaise. Et au final, il se rend compte que le cancer était généralisé et ça l'a emporté en quelques mois. Pourtant, les médecins lui avaient proposé de l'amputer du pied. Sauf que Bob Marley a refusé par conviction personnelle. Et aussi parce qu'il avait peur de ne plus pouvoir danser sur scène et jouer au football. Les amis, désolé pour ce maillot un peu moulant du FC Nantes. C'est parce que c'est le maillot avec lequel pose Bob Marley. On peut le voir juste ici, ou ici, ou ici, ou ici. Désolé Benoît le monteur. Mais en tout cas, je le trouve très très propre, européen. Voilà. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer et surtout, vous abonner pour d'autres aventures, d'autres histoires. On se retrouve très vite. Ciao.